Salut à tous aujourd'hui on va discuter des montres alors on va pas parler des montres et leur intérêt au quotidien ou dans un EDC mais on va parler du choix de la montre digital ou à quatre rangs et vous allez voir que j'ai un avis qui est tout à fait différent à la très grande majorité des personnes qui vont vous conseiller en effet pour la grosse majorité des gens vous allez retrouver dans les livres vous allez retrouver dans des vidéos toujours le même conseil entre deux montres digital ou à cadran avec des aiguilles choisissez celle avec des aiguilles parce que ça peut vous servir comme boussole et c'est pas faux c'est pas faux il existe en effet une technique qui va vous permettre à l'aide de vos aiguilles de votre montre aiguille et pour peu que vous voyez correctement le soleil à vous orienter au passage la mienne qui est digitale elle a aussi une boussole ça vaut ce que ça vaut mais c'est tout aussi sérieux que cette technique cette technique fonctionne elle fonctionne même très bien mais honnêtement à quel moment vraiment vous allez avoir besoin de cette faculté au niveau de votre montre vous allez partir en traigues vous allez partir à l'aventure vous allez prendre une boussole avec vous vous êtes quelqu'un de sérieux vous êtes quelqu'un de préparé vous vous perdez vous n'avez pas de boussole vous savez que la route qui est plus ou moins au sud ou la rivière qui à l'ouest vous pouvez la rejoindre pour peu que vous avez pu détecter la présence du soleil et que vous savez plus ou moins il est quelle heure vous n'avez pas besoin d'avoir une navigation au millimètre au degré près non ce seront chaque fois des directions grossières de toute façon la technique avec la montre ne permet pas non plus une navigation plus plus fine que ça et vous aurez toute façon besoin de voir le soleil pour pouvoir le faire et donc là où je ne suis pas d'accord c'est que tout le monde va trancher cette question sur simplement la faculté d'une montre à aiguilles à pouvoir servir de boussole et tout le monde va vous dire en coeur qu'il faut prendre une montre avec les aiguilles pour être vraiment un champion dans la survie ou pour votre décès c'est tellement mieux et moi ce soir j'aimerais prendre un peu la défense des montres digitales en vous disant que tout simplement c'est un objet du quotidien que vous allez vous en utilisez constamment finalement nous baignons dans les chiffres nous voyons des chiffres tout temps et l'avantage des montres digitales c'est que je vois directement l'heure je n'ai pas besoin de prendre quelques millisecondes à devoir interpréter quelle est la position des aiguilles les unes vis-à-vis des autres en pointant vers quel chiffre non c'est directement marqué alors c'est vrai que pour l'homme au quotidien ou la femme au quotidien il n'y a pas de grande différence sauf que peut-être lors d'une réunion ennuyante un petit coup d'oeil très rapide très discret vous allez savoir l'heure que vous auriez une aiguille à à cadran une aiguille pardon une montre à cadran une montre avec des aiguilles vous allez devoir un peu plus vous attarder sur la montre c'est pas significatif on va faire ça comme ça maintenant si vous avez des situations stressantes ou des métiers stressants je vais prendre par exemple les ambulanciers les policiers les militaires les agents de gardiennage qui à un moment dans des situations qui sont parfois tendus vont devoir un moment regarder il est quelle heure si ce n'est que pour faire un reporting si ce n'est que pour avoir une référence de temps un incident pour eux utiliser le moins possible de neurones pour des informations permettront de garder une charge cognitive importante une capacité cognitive importante pour gérer le reste de la situation et donc kiss c'est ça c'est pas une montre à aiguilles avec ça un coup d'oeil je sais il est quelle heure avec une montre à aiguilles je dois consacrer un tout petit peu d'énergie un tout petit peu de temps un tout petit peu de capacité cognitive pour pouvoir savoir qu'il est quelle heure avec ça c'est des chiffres et des chiffres j'en vois tous les jours je n'ai pas besoin de faire une interprétation de position d'aiguilles voilà pour moi cet argument là il est beaucoup plus sérieux que une montre à aiguilles va vous permettre de retrouver les points cardinaux chose que vous allez probablement jamais faire de votre vie si ce n'est que pour l'amusement de voir qu'en effet cette technique fonctionne voilà si je dois vous donner un conseil fait d'abord le choix d'une montre qui vous plaît c'est quelque chose qui doit d'abord avant tout vous faire plaisir mais si à un moment vous vous posez la question entre digital ou montre à cadran prenez montre digital point de vue cognitif c'est ce qui est le plus malin kiss bonne soirée et préparez vous